Donc là maintenant on va se rendre dans Sonic Unleash, un jeu qui a un petit peu plus monté mon estime des jeux Sonic par la suite. Et je pense que j'ai, le pire c'est que j'ai joué à Sonic 2006 c'est quand j'ai fait mes vidéos. Je découvrais vraiment Sonic 2006, je ne l'avais jamais joué avant. Fait que tu sais, je ne l'ai même pas joué en même temps que tout le monde en faisant comme ah oui finalement c'est vraiment un mauvais jeu et tout ça. Non non, c'est vraiment que j'ai découvert en même temps que j'ai fait les vidéos. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en général aussi qui m'ont découvert avec Sonic 2006. Je ne sais pas en tant que test si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose aussi. Le dernier let's pick que j'ai vu, toi c'était Hero je crois. Tu parles de My Hero One Justice, ça doit faire... Ouais c'est quand même entre guillemets récent. Je t'ai connu grâce au merveilleux Sonic 2006, ouais en gros il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert là-dessus. Je me souviens en plus que dans le temps ça avait passé à WizGamer, il y avait les classements et tout ça et c'est vraiment là-dessus qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus me voir. Et c'est en tant que tel, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir parce que je pense qu'il n'y a aucun français en tant que tel qui ont fait Sonic 2006. Dans le temps que je l'ai fait, ça se peut que ça l'aille changer depuis mais il me semble que... Qu'est-ce que je fais pour... Ah... Ah! Ok, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse mais... Ok. Mais oui, il y avait vraiment plus de personnes qui avaient fait le jeu à l'époque. Est-ce que je peux aller prendre... On va essayer d'aller prendre la pièce... L'anneau rouge, l'anneau rouge, l'anneau rouge, l'anneau... Ah, je l'ai pris de l'autre côté. Bon, ça se fait pareil, hein. Non, Sonic Heroes. Qu'est-ce que tu faisais par Sonic Heroes? Il y a beaucoup de gens qui ont fait Sonic Heroes. Parce que je sais que c'est ça vraiment comme par Sonic... Sonic de M6, il y avait beaucoup de gens avec WizGamer qui avaient regardé... Ah ok, en gros, ce que tu veux dire, c'est que... Non. Je sais plus de quoi que je parlais par rapport à Sonic Heroes. Hum. Ah oui, là, il pousse la balle... Hop. Pas vraiment une balle. C'est plus un tonneau, mais bon. Balle, tonneau, même chose, même combat. C'est pas trop trop un problème, hein. Ah, les fameux robots dans Sonic Unleash. J'arrive pas de faire le bruit de tut 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 tut. Non mais... Tu s'en fous que tu me donnes le coup. Moi aussi, je t'ai connu avec ton lead speed Sonic 2006. Et je veux juste voir le reste après. Hop. Ah, je pensais qu'on aurait pu embarquer dessus. Hop. Ouais, ça, je me souviens pas qu'il y avait un missile comme ça. Hum hum. Euh, car à l'époque, aucun francophone... Oui, c'est exactement ça. Il y avait vraiment, comme, aucun français qui l'avait fait. Pis je me souviens, dans les commentaires, je lisais assez souvent qu'il y avait des gens qui me disaient Ouais, Mad Bob, euh... T'es le seul francophone que je voulais voir assez souvent. Par exemple, un missile sur Sonic 2006, parce que personne ne l'avait fait et tout ça. Beaucoup de gens, hein. Je me souviens, il y a un erreur là-dessus. Ah, ok. Heroes, pas ma Hero One Justice. Faut que, excuse-moi de me souvenir de ce qu'on parlait. Fait que Sonic Heroes, ça doit dater. Probablement autour de mon... Je pense, c'est peut-être dans mon 20ème. C'est après Sonic 2006. Donc, ça risque d'être 20, 30ème Let's Play, peut-être. Ouais, là, je voulais juste aller prendre le... Le rouge. Hop. Je ne sais plus exactement c'est quel nombre de Let's Play, mais je suis prêt à dire que Sonic Heroes, ça doit tourner autour de ça. Fait quand même un bon bout de temps, pis c'est que c'est devant mes vieilles miniatures. Ah, merde. Est-ce que je peux monter ici ? Oui. Ah, j'aurais pu prendre mon temps. Hop. Ok. Je vais me demander qu'est-ce qu'il fallait quelque chose. Allo ? Ah, ok, il faut que je pin maintenant. Voilà. Ok. Je ne souvenais pas qu'il y avait un vaisseau aussi dans... Dans ce niveau. Je ne saurais pas te dire. C'était... C'était... Mais ça date un peu. Oui, ça date. Littéralement. Je suis curieux. Je vais aller voir juste vite fait. Euh... Sur... YouTube. On va aller voir vite fait. Alors, on va aller chercher la réponse. Dans... Dans le temps de vidéo, on va aller dans la liste de lecture. Et on va descendre tranquillement. Sonic Heroes. Sonic Heroes. Sonic Lost World. Sonic Unleash. Sonic Adventure DX. Sonic Boom. Ah, c'est peut-être plus récent d'abord. Non, c'est plus récent. Je vais juste passer. Excusez-moi. Je suis en train de regarder. C'est plus loin que Sonic Lost World. Sonic Heroes. Let's play 59 et je suis rendu à 75. Quand même. Une date de 3 ans, celui de Sonic Heroes. Quand même. Quand même. Quand j'y pense, je suis rendu à 75. C'est quand même pas non plus énorme. Parce que, t'sais, il y en a quand même... Il y en a vraiment plus et tout ça. C'est sûr et certain. Mais quand même, 75. Ray Kegura. On va aller dans Rooftop Top. Rooftop Top. Rooftop Top. Non, c'est Rooftop Run. Pas Rooftop Top. Et hop, c'est parti. En gros, ça aussi, en Sonic Unleash, t'sais, il y avait tellement, perso, des niveaux qui sont plus adaptés à être choisis. T'sais, Rooftop, il reste quand même un niveau qui est quand même assez sympathique. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, c'est que c'est encore une fois une ville, t'sais. Des villes, on commence à en avoir assez, t'sais. Moi, perso, t'sais, de voir tout le temps une ville à un moment donné, bah j'ai compris le principe que la ville c'est cool. Mais bon, il y avait quand même, par exemple, Oloska Knight. Ben, Oloska, Oloska, en gros, perso, moi, je trouve ça vraiment cool. Il aurait pu mettre un niveau, comme, enneigé et tout ça. Il aurait pu en mettre un. Perso, il aurait pu vraiment le mettre. Sinon, il y a Arid Sand, aussi. Ah bon, un niveau un petit peu plus... Jungle Retire Red, aussi. Même chose. Ça aurait été vraiment cool, t'sais. C'est comme... Le choix n'était pas manquant. Ça, on peut vraiment s'entendre de ça, pis... Je pense que pour Sonic & Leash, ils ont un peu manqué leur coup de juste prendre un... Un niveau que tout le monde a déjà vu et revu et revu. Mais bon, t'sais, comme je vous dis, c'est pas non plus quelque chose qui va me faire pleurer ma vie et que je vais être complètement triste qu'ils ont complètement manqué leur jeu. Non, vraiment pas, mais... Ça aurait été bien. Je fasse un petit peu plus de... De diversité, un peu, que d'abord. Encore au niveau, euh... De ville. Mais bon. Que voulez-vous? C'est pas moi qui choisis, hein? Si on voudrait choisir, on a juste à simplement faire notre propre jeu vidéo, hein? Je vais voir comme ça. C'est mon gueule fier. Cool Edge, arrêtez cool. Ouais, exactement. C'est Holoska. C'est en gros, c'est euh... Le niveau euh... Niveau... La neige. On va voir le niveau de neige. Je peux pas faire des wall jumps ici? C'est cool. Ouais, on va faire attention de pas tomber dans le vide ici. Ça serait quand même sympa. Mais quand même, t'sais... Même si je dis qu'il y a beaucoup de niveaux de ville et tout ça, je pense qu'en tant que tel, les niveaux dans Sonic Generation sont quand même bien faits. Ils ont vraiment pris l'essence même de chaque niveau pour vraiment faire quelque chose de bien. Fait que t'sais, on peut pas tant critiquer en disant que genre... Mauvais ou n'importe quoi. Fait que t'sais... Au final, ils... Chaque niveau ont quand même leur... Leur style. À eux. J'ai l'impression qu'ils ont pris les niveaux les plus populaires. Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Je sais pas si ils ont fait un sondage ou un truc comme ça, mais... Oui, ils ont pris les niveaux les plus populaires. On probablement en fait un sondage. Je sais pas à l'époque. Ah oui, mais c'est vrai. Faut que je tape les robots pour... Pour démoner le... Le vaisseau. Allez. Et... Wouhou, ils me donnent pain rings. Et j'aurais mis Lost World pour le niveau d'adventure. Lost World, il était pas encore sorti, hein. Je pense. Mais s'il fallait... Ah ok, Lost... Ok, non pas du... Excuse moi, j'ai juste pas vu ton commentaire avant. Oui... Pour Speed Highway, je pense que oui, il aurait pu changer là-dessus. Pis mettre... Lost World, ou il aurait pu mettre aussi... T'sais, Emerald Coast. Ça aurait pu être... T'sais, même si ça reste quand même dans l'esprit comme de... Des niveaux comme plage et tout ça. Mais ça reste quand même, ça aurait pu être plus sympa. Il aurait eu un peu moins de ville et tout ça. Mais si tu escapes aussi, ça reste comme elle. On aurait pas pu l'enlever, hein. Perso, je trouve. Merci, Salik. Tu sais, j'ai comme le pressentiment que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce monstre. Merci, Vector. Je pense que t'es là pour nous dire que tu penses qu'il est eux qui contrôlent le méchant. Quelqu'un doit se cacher derrière tout ça. Faut le débusquer, Sonic. Est-ce que t'es sûr de ça ? Est-ce que tu penses à 100% que c'est Eggman qui est en arrière de ça ? Est-ce qu'on va finalement savoir ou non ?